oh la vache quoi oh la vache oh la vache je sais pas quoi dire cette ligue c'est la plus grosse arnaque de tous les temps bonsoir bonsoir à tous et oui puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo il est 22h40 1h38 exactement la ligue de clan vient de se terminer c'est la plus grosse arnaque de tous les temps vous avez vu dans la petite introduction et et vous allez voir là vraiment quatre journées l'enfant fer sur terre et les trois dernières journées on arrive à aller choper cette troisième place bonsoir à tous c'est voltalic aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo clash of clans que je ne pensais pas faire honnêtement on va analyser fait je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé déjà regardez le matchmaking regardez juste le matchmaking voilà petit contexte du coup il ya trois clans et trois clans fr je crois sont eux ils sont iraniens c'est ça il ya un clan iranien il ya un clan et faire donc la caserne au royaume et the fallen qui sont aussi un clan et faire qui ont réussi à gagner 29 20 contre du coup les quatrième il ya trois jours cette ligue c'est cette ligue c'est n'importe ok quoi de mieux quoi de mieux pour le résultat de saison que de regarder un petit peu du coup les statistiques de guerre les rounds en fait c'est vraiment ça qui va nous donner une petite idée de la guerre une petite idée de l'évolution aussi de ce qui s'est passé pendant cette ligue de clans de février 2023 à la caserne cette ligue de clans je vais le répéter toute la vidéo mais c'est la pire arnaque que j'ai jamais fait voyez première journée on perd 25 28 on a un autre clan qui met 20 étoiles 22 et 25 donc on est déjà première journée veut notre défaite on est déjà cinquième et je crois d'ailleurs qu'on est sixième puisqu'on n'a pas le pourcentage je crois qu'on derrière on est derrière pourcentage de au royaume et donc du coup à partir du moment où on est derrière un pourcentage et ben on perd une place et donc du coup on passe 6e on est 6e j1 vous imaginez déjà l'angoisse quand vous avez le maintien 6e journée enfin 6e j1 c'est difficile derrière on tombe contre les mecs qui ont roulé sur toute la ligue si si on regarde champion voilà 350 étoiles qu'est ce qui foutait dans cette ligue rien 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 ok je t'inviterai sur la discorde rien du tout bref après ça du coup on va remettre les rounds après ça du coup un premier round 2 s'il te plaît voilà donc on a notre adversaire direct the fallen qui gagne on a notre adversaire direct au royaume qui gagne puisque c'est ceux qui avaient perdu avant et le deuxième donc bd warheads qui qui enchaîne une deuxième victoire derrière on affronte bd warheads troisième win troisième défaite pour nous vous voyez qu'on n'a pas gagné un match sinus x1 non plus mais c'est pas grave si nous c'est que ça c'est pas un problème pour eux du fait que si ils ont gagné un c'est pour ça qu'ils sont encore devant moi ce moment là autant pour moi à ce moment là on est on est septième on est septième au j2 au j3 on bouge pas trop on passe on passe non on reste septième on reste septième toujours relégable toujours relégable mais comme on le dit dans une ligue ce qui compte c'est à la fin toutes les étoiles sont importantes chaque étoile compte chaque pourcent compte personne ne doit abandonner une attaque personne ne doit ne pas faire son attaque round 4 au royaume on aurait pu gagner ce match on aura pu gagner ce match malheureusement on fait trop ils ont des villages qui sont qui sont bons et derrière on se fait on se fait manger on se fait manger et résultat encore une défaite supplémentaire mais grâce au fait qu'on mette 20 étoiles minimum enfin 25 étoiles minimum à chaque round quasiment à part quand on est tombé contre eux la champions clan ils avaient full t15 qu'est ce que tu veux faire on va dire bon on a perdu mais on arrive à se maintenir on va dire correctement et donc grâce au round 4 et à nos étoiles on arrive à remonter à la sixième place sixième et round 5 on attaque on attaque notre adversaire concurrence pour le maintien qui s'appelle du coup sinus 600 ou x1 comme vous voulez qui est donc à ce moment là quatrième donc plutôt haut placé et on les bat d'une petite étoile l'avantage c'est qu'ils n'ont pas tous fait leurs attaques ouf parce que sinon c'était mort mais grâce à cette victoire on se relance et on arrive on conforte notre place de cinquième du coup toujours derrière eux parce qu'ils ont aimé trop d'avance mais mais on arrive à notre adversaire direct pour le maintien parce qu'on n'avait pas beaucoup d'étoiles d'écart je crois qu'on avait dix étoiles d'écart entre le quatrième cinquième sixième et septième il y avait une dizaine d'étoiles d'écart autant vous dire que vraiment c'est celui qui perdait le match et c'était dur pour lui la fin de cette ligue et on arrive à battre les compatriotes de The Fallen on arrive à les battre bien même parce qu'ils n'ont pas tous attaqué et justement on verra après les statistiques vous verrez vous verrez le nombre d'attaques qu'on n'a pas fait non plus c'est une dingue vraiment c'est une arnaque cette troisième place on ne la méritait pas mais on la prend on ne la méritait pas puis derrière Sinus aussi Sinus 6x1 qui perd contre le deuxième les champions de ce clan qui pulvérisent parce qu'on en 37-19 c'est claqué bon nous ils nous ont violé il n'y a pas d'autre terme on a pris la fessée ils nous ont attaché ce que tu veux la ceinture et tout il n'y a pas de problème ils nous ont roulé dessus mais du coup Royaume qui perd et donc du coup grâce à cette défaite et bien on arrive à revenir à leur hauteur quasiment on a 11 petites étoiles je crois quelque chose comme ça et à la fin ça se joue sur une étoile imaginez le dernier ça se joue sur une étoile attendez non je regarde non on a une étoile et le pourcentage donc en fait même s'il y avait 274 partout enfin 224 pardon je suis fou moi 224 partout on aurait gagné au pourcentage on avait quasiment quasiment 600 de plus quasiment 600 de plus facile donc voilà et là et là round 7 round 7 contre les derniers contre les derniers du coup qui sont qui sont restés derniers d'ailleurs toute la ligue eux ça n'a pas bougé ils se sont dit non on va pas se maintenir aux F merci les gars parce que grâce à vous on a pu gratter ces 10 étoiles supplémentaires qui nous ont fait arnaquer cette 3ème place puisque du coup au Royaume vous voyez dans le même fond qui était du coup d'un traversaire direct s'est incliné contre les 5ème alors que les 5ème ils n'avaient pas tous fait leurs attaques jusque là et le 2ème qui s'incline contre Champions Clans évidemment Champions Clans qui était juste trop fort sur cette ligue enfin bon donc là vous voyez il y a déjà une attaque qui n'est pas faite c'est dommage parce que si c'est un perf je sais plus qui fait pas son attaque mais bref on s'en fout mais bref si c'est un perf on est à 28-28 et à 28-28 on gagne au pourcentage voilà vous voyez un petit peu les détails comme quoi il faut faire vraiment toutes ces attaques ça c'est important mais bref peu importe ici il nous manquait 2 attaques mais bref ça nous aurait permis de dépasser les 20 étoiles peut-être ça aurait été plus intéressant en tout cas ce qui s'est passé c'est que bon à la fin on va dire que c'est nos HDV12 qui nous sauvent la mise quoi sauver d'un perf map par d'un TH12 j'aurais jamais pensé dire ça un jour mais bref voilà c'est ce qui s'est passé on a tellement fail en bas que du coup on a dû descendre en 13 c'était dur contre eux c'était dur voilà donc là déjà ça fait 3 attaques qu'on perd ici on les a toutes faites et malheureusement ils étaient juste trop forts ça j'ai le seum celle-là j'ai trop le seum celle-là j'ai vraiment trop le seum il méritait pas il méritait pas sa base est trop nul mais il a eu tout avec lui il a eu tout avec lui médias d'euro calais pas tout 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 donc la GGR il était juste trop fort là on a un TH11 qui a doublé un TH13 quand même donc GG Pat merci d'ailleurs à Patinka qui était là un bisou à toi si tu passes la chef de Black Knights très content de t'avoir accueilli sur cette ligue on a également deux autres joueurs qui nous ont rejoint que je ne connaissais pas du clan Infury qui ont fait une très belle ligue ici du coup on se retrouve avec une attaque en cordon en fait c'est la quatrième de cette c'est la quatrième mais vous voyez en face ils n'ont pas tous attaqué heureusement parce que ils nous en auraient mis 40 et s'ils en mettaient je vais dire 40 parce que il y avait leur il y avait leur potentiellement leur TH14 ou 13 peu importe en tout cas nos deux TH2 ils n'auraient pas tenu enfin nos trois TH2 ils n'auraient pas tenu ça faisait plus 9 je pense à moins que ce soit vraiment nul mais ils avaient l'air d'être plutôt correct vous voyez le nombre de perfs qu'ils nous mettent en part en T11 ils n'étaient pas très bons en T12 ils étaient corrects et après c'est du T15 contre du T13 ils ne perdent pas et il faut qu'ils aillent s'enhabiller et s'acheter une nouvelle en nouveau compte parce que là c'est pitoyable donc non non ils ont bien joué ils ont bien joué le ils ont bien joué le jeu ils n'ont pas tous attaqué heureusement pour nous sinon on serait pas troisième mais mais voilà encore une attaque qu'on a perdu du coup encore des étoiles qu'on perd c'est dommage c'est dommage les nombres d'étoiles qu'on laisse en route enfin bon ici après on se retrouve sur du sur de la grande attends c'est quoi ça je me souviens plus 87 à ça ah ouais je l'ai humilié en blizzard l'allô pardon c'est bon c'est revenu 87% à un T15 ta base frérot elle est éclatée refais la donc voilà tac 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 et ici 71% un TH14 je crois que c'est je crois que j'ai la base en tête voilà 71% sur ce build en blizzard l'allô TH14 max je suis TH12 max je vous laisse réfléchir allez on est je suis très content de mes attaques en vrai très très content de mes attaques surtout le T11 le T11 j'ai fait une très belle ligue on ira voir après le résultat des membres du clan en tout cas pour l'instant ça se passe vraiment bien et là on arrive vraiment sur les 3 dernières journées 34 à 26 contre l'adversaire direct VF All End qui ont réussi à faire du trou des sinus du coup qu'ils ont relégué c'est fou quand même ils ont perdu ils étaient bien placés ils ont perdu leurs 3 derniers matchs ils sont descendus ils imaginaient quand même ils se disaient ouais le maintien nananana pa 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 3 défaites il a pris 3 claques le clan a pris 3 claques c'est fou ici 34 à 26 ah quoi que je dis ils n'ont pas dû s'attaquer mais même s'ils avaient dû s'attaquer en fait à la limite ça faisait 29, 30, 31, 32 donc c'était win en fait c'était déjà win en T12 c'était pas bon en T11 non plus The Fallen les gars va peut-être falloir revoir un petit peu les strats parce que si ça fail en T11 et en T12 et même leur T13 qui s'est planté même un T13 qui fail les gars c'est pas possible et du coup la dernière win se joue à une petite étoile près grâce au fait qu'ils n'attaquent pas tous mais alors on a été naze mais on a été naze ça va qu'en face c'était pas meilleur enfin si quand même en vrai on a won 4 fois on a fait 4 won vous imaginez le délire 4 won star alors qu'on joue le maintien on est en mode ouais les gars t'as pas won et tout 4 won star 4 won star j'ai envie de gâner 4 won star et là T12 sur TH14 encore une fois 65% là dessus je vous montre vite fait la compo comme ça vous allez rigoler voilà il y a du ballon il y a du drag il y a du pk il y a du bietti il y a du zap je sais tomber et il y a évidemment de l'invie pour aller chercher cette pour aller chercher cette une anti-aérienne pour être tranquille un petit peu heureusement que les collègues ils sont allés chercher des perfs en T11 franchement je suis très content de ma ligue en TH12 aussi en TH13 un peu moins TH13 j'aurais pu être meilleur et TH13 j'ai pas été bon TH13 j'ai pas été bon après peut-être aussi que le fait d'avoir Hero 5 en tout cas d'avoir Hero 75 ça joue mais j'ai pas été bon en tout cas du coup pour les rounds 4 défaites on est en 0-4 et derrière on passe en 3-4 je sais pas si vous imaginez les gars cette ah je suis à 20 étoiles j'ai pas compté j'ai pas les gars si vous imaginez cette sensation quand vous avez votre ligue en PLS et à la fin la dinguerie vous enchaînez un match je crois d'ailleurs que j'ai un petit message j'ai un petit message si j'ai à tous ma première victoire ce combat contre l'adversaire direct va donner le classement quasi final cette ligue on se concentre des étoiles mini et on se maintient à aller aller mais imaginez quand même qu'à partir de la première Ouidj j'étais en mode ta yes on a le maintien quasiment il faut qu'on mette 25 étoiles à chaque game on a fait mieux que ça les mecs on a gagné nos deux derniers matchs ça veut dire qu'on avait nos étoiles plus les 10 donc en fait si on compte réellement sur cette ligue là on fait 39 enfin sur cette ligue on fait 39 sur cette ligue là on fait 44 sur cette ligue là on fait 38 donc on a fait plus que les 25 étoiles par round nécessaire pour le maintien déjà dans le jeu déjà dans le jeu et ensuite on a prouvé vraiment que on peut perdre on peut perdre 4 fois c'est pas grave on peut perdre 4 fois c'est derrière on se relève avec la manière on lâche rien jusqu'au bout on lâche rien on a rien lâché on mettait des morts de fin mes clans le clan je peux vous le dire je leur ai mis des je leur ai mis des mots pas très doux tu vois bon ils ont pas mal pris tant mieux mais je les ai poussé à tous faire leurs attaques tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ils ont tous fait leurs attaques sauf une fois mais bon c'est pas grave les deux premiers jours je les ai laissé faire parce que je me suis dit bon je sais pas trop comment ça m'a joué je les connaissais pas et après j'ai lancé et en vrai je pense que j'avais poussé dès le premier jour poussé dès le deuxième après le deuxième on s'en fout le deuxième il était largement perdu on a vu le matchmaking on savait qu'on peut rien faire troisième journée insane mais malheureusement on la perd sur sur des détails mais des détails c'est des étoiles et ça c'est grave t'as imaginez si on gagnait contre l'un ça a été tellement beau mais bon on peut rêver on peut rêver et puis le J4 on est en mode vas-y la GDC se passe bien et on fait que des bouses du coup on est en mode bah en fait on se sabote tout seul et et c'est dur et c'est très dur et derrière on est en mode ok ils sont quatrième mais ils font pas toutes sortes d'attaques on voit bien à chaque fois le score il dépasse pas les 30 il y a moyen de les exploser on est bas à une étoile mais à une étoile ça veut dire 10 étoiles de plus ça veut dire qu'on a fait un plus 11 sur celle-ci la deuxième on leur met 34 donc si vous comptez on est à plus 8 donc on a fait un plus 18 plus 11 plus 18 on a fait un plus 29 en deux deux guerres et juste après on remet un plus 11 ce qui fait qu'à la fin à la fin messieurs dames on lit cristal 2 avec un roster je sais pas où est-ce qu'on verra mieux le roster mais 3 th 13 3 4 5 6 7 8 th 12 4 th 11 et en face vous pouvez voir que il n'y avait pas que du th 13 en haut il n'y a jamais du th 13 en haut en fait attends je dis ça au royaume peut-être non au royaume ils avaient du 14 et du 15 ouais c'est Fallen qui avait que du 14 un seul 14 non ils avaient des 15 aussi Sinus ah non c'est pas Sinus c'est pas Fallen ah Fallen ils avaient des 15 ouais c'est ça il y avait il n'y en avait aucun il n'y en avait aucun qui avait un HDV 13 on était en match meeting le jeu il nous a pris il nous a retourné il nous a mis dans la boire tu vois et puis il nous a foutu la tête dedans on est vraiment dans le sol tu vois on a sorti la tête du sol il nous a quand même fallu 4 jours mais c'est pas grave et au bout de 4 jours on a sorti ce pourcentage de dingo c'est quand même 7549 alors que t'es en train de te faire rouler dessus les 4 premiers jours c'est pas mal et 224 étoiles du coup bah mon T11 je finis first avec 20 étoiles franchement 20 étoiles sur cette lead c'était pas pas facile je suis très content j'ai perf tous les T11 que j'ai croisé je crois ouais du coup j'ai perf tous les T11 et c'est un T12 que j'ai pas perf c'est possible ouais c'est ça c'est un T12 que j'ai pas perf RSH du coup qui a un HDV 11 qui finit avec 18 merci à Rafou et à El Diabolo de nous avoir donné un petit coup de main du coup Sneakies qui finit avec 15 mes 2 T13 enfin mes 2 T13 14 et 12 c'est pas ouf El Diabolo du coup 13 étoiles Voltaïque montée 12 13 étoiles très content de cette lead c'était dur très très dur pas comme 12 bien bien joué à toi et ouais l'attaque attaque que tu rates frérot ça te compte pas de signes car merci à toi d'être revenu c'était vraiment cool puis tes attaques elles étaient belles sur les HDV 13 et les HDV 12 c'est joli c'est joli ce que tu nous as fait dommage sur les T11 que ce soit pas mieux passé mais bon ça arrive King du coup qui a fait 7 sur 7 ouais les 1 star dommage hein frérot ça t'a un peu piqué Easyox merci à toi d'avoir repris le jeu frérot ça fait du bien et très content de te revoir parmi nous même si bon on a pas eu trop de chance sur cette ligue peut-être que la prochaine on la fera à la caserne CW le clan 2 ce sera peut-être plus simple Kaoru du coup qui vient des caméléons merci à eux d'ailleurs de nous avoir envoyé deux joueurs Friki merci merci Diabolo du coup son T12 Akaka qui vient des camés aussi Jordan qui vient des camés aussi je crois qui a aussi raté une attaque et ouais il a raté une petite attaque c'est dommage Bak Mamba qui reprend le jeu doucement mais sûrement en tout cas c'est bien pour la reprise deux attaques d'arriver à faire un deux étoiles malheureusement à la dernière attaque qui s'est très mal passé mais bon ça arrive mais cet arrossage ne veut plus jamais le revoir ici ce mec il demande à faire la ligue et après il refuse donc il vient aussi des camés malheureusement mais bon voilà puis après des comptes qui sont venus Arwen qui du coup cache de Phoenix Spirit Murciel est devenue au cas où Gloodle donc Lucie qui était là Rafi ou Petit Rav du coup pareil pour les autres Padawan qui n'était pas trop dispo Missy32 je ne sais pas trop quand il joue du coup je ne peux pas trop compter sur lui et en tout cas voilà pour cette ligue de fous voilà pour cette ligue de l'arnaque oh je vais trouver le titre c'est bon je l'ai OMG on finit 3ème à cette ligue en arnaquant la ligue un truc comme ça enfin bref vous avez le titre wow wow jamais j'aurais pensé qu'on finirait 3ème et je pense pas qu'au vu de la du début de ligue vous auriez aussi pronostiqué sur une 3ème place en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont encore là n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement ça change un peu des vidéos d'habitude mais cette ligue est tellement folle elle méritait sa vidéo elle méritait son analyse la plus grosse arnaque ce serait vraiment qu'on soit monté voilà là là je fais une vidéo avec tous les perfs c'est c'est insane en tout cas voilà ce sera tout pour cette vidéo merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout la caserne du coup finit 3ème de cette ligue cristal 2 à l'arrache après 4 après être en 0-4 après 4 défaites on relève la tête et on finit de 0-4 à 3-4 on revient on revient dans la course on revient même à la 3ème place en arnaquant la 3ème place aux compatriotes de haut royaume en abattant du coup le dernier l'avant dernier le 6ème c'est marrant quand même parce que si vous regardez The Fallen Sinus et le dernier on les a battus tous les 3 les 3 finissent dans le drop 3 à la fin donc ça veut vraiment dire que ceux qui ont perdu contre nous ils méritaient de finir en dessous et comme quoi chaque ligne n'est jamais terminée jusqu'à la dernière journée jusqu'à la dernière minute toutes les attaques sont importantes toutes les étoiles sont importantes tous les pourcentages sont importants ne lâchez rien ne lâchez jamais rien même en GDC ne lâchez rien ça a l'air perdu ça l'est pas allez force à vous c'était Volta on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo ou un prochain live qui sait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501